Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une fausse idée derrière tout cela. Les syndicats font un jeu qui est un petit peu malsain parce qu'en réalité, ça peut être très intéressant. Il y a quelques articles qu'il faut retravailler sur l'exemplarité, puis surtout le 6, Quater, qui pose problème et qui interpelle les maires parce qu'ils ont le sentiment que le regroupement dans ce qu'on appelle cette école des savoirs fondamentaux... Les stabilisants publics des savoirs fondamentaux. Voilà, puissent à un moment donné éloigner surtout les écoles des maires. Et je crois que c'est important qu'à un moment donné, on puisse sanctuariser les choses. Donc nous, nous allons au Sénat supprimer cet article pour le réécrire complètement parce qu'on ne peut pas accepter en l'écriture actuelle. Oui, et cet article aussi fait craindre à certains la disparition d'un certain nombre de directeurs d'écoles. Pour vous, c'est aussi une inquiétude ? Oui, c'est une inquiétude aussi parce que les directeurs d'écoles jouent un rôle fondamental au sein justement des écoles. Ils sont en relation très forte avec les maires. Les maires en ont besoin. Mais je crois que c'est aussi une fausse rumeur. Comme on dit une fake news, je crois que les choses ne sont pas là. Les directeurs d'écoles ne sont pas supprimés. Nous allons dans la réécriture de ce texte... Monsieur Blancard a dit que les collectivités seraient associées, que ça serait fait sur la base du volontariat. Tout à fait. Ça serait surtout à l'initiative des élus. Cet article, à mon avis, il faut le réécrire à l'initiative des élus. C'est-à-dire que les élus sont partie prenante. L'école est le dernier maillon, en quelque sorte, qui existe au sein des mairies. Ils ont perdu beaucoup de choses à ce jour. Ils ont perdu leur perception. Ils ont perdu beaucoup de services publics. Ils sont très attachés à leurs écoles. Donc, il faut absolument sanctuariser les choses. Il faut renforcer le rôle de l'école dans les communes. Il ne faut surtout pas les supprimer. Et puis, il faut aussi redonner un vrai poids et un vrai poids aussi de direction aux directeurs d'école. Vous avez auditionné, d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer, cette semaine. Le ministre s'est dit ouvert à l'évolution de ce texte pour vous. Sur quel point le Sénat va le plus agir ? Il y a aussi la question, bien sûr, des écoles rurales. Oui, mais je crois que c'est le vrai problème, ces écoles rurales. C'est-à-dire, actuellement, dans les écoles, dans les communes très urbaines, le problème n'est pas là. Même si on peut, à un moment donné, faire un regroupement entre collèges et écoles, ça ne pose aucun problème. Par contre, là où la ruralité est forte, les écoles sont souvent éloignées des collèges. Et il faut absolument trouver un système qui puisse, à un moment donné, mettre en relation les collèges et ces écoles-là. Je pense qu'on parle de la survie des écoles et des collèges. C'est fondamental. Il faut que les maires prennent conscience que ce n'est pas, à un moment donné, un regroupement géographique, la suppression d'une école dans un village qui pourrait venir au sein du collège, mais c'est surtout une entité administrative. Il faut garder nos écoles dans nos communes. Pour conclure, Jacques Ropéra, un mot sur le niveau de contestation de cette réforme avec une nouvelle journée école morte organisée aujourd'hui. C'est un trou d'air tout de même pour le ministre de l'Éducation nationale ? Oui, c'est un trou d'air parce qu'il y a eu dans cette loi beaucoup justement d'articles qui ont été déposés par les députés. Je crois qu'il y a eu un manque de concertation, un manque de discussion. Mal écrit par l'Assemblée ? Tout à fait, l'Assemblée l'a mal écrit. Je crois qu'à un moment donné, je suis persuadé que le Sénat saura le réécrire avec toute la rigueur, la marque du Sénat de sagesse que l'on connaît pour rassurer les maires parce que je pense qu'il y a eu un vrai manque de concertation.